Les couleurs ont différentes symboliques en Chine que nous avons voulu expliquer dans cette exposition. On a donc dans l'exposition des clés de compréhension sur ces symboliques de couleurs chinoises. Certaines nous sont connues en Europe, en particulier la couleur rouge, qui est la couleur la plus célébrée lors du Nouvel An chinois. D'autres couleurs ont des symboliques qui sont moins connues du public européen et nous avons voulu les expliciter. L'exposition est organisée par couleurs. Il y a neuf sections et elle présente l'évolution de la découverte des différentes couleurs sur la porcelaine chinoise. Pour chaque couleur, on a choisi de présenter un poème ainsi qu'une peinture chinoise qui permettent aux visiteurs de découvrir les symboliques de ces couleurs. La couleur blanche, c'est l'absence de couleurs. En réalité, c'est extrêmement difficile d'obtenir une couleur blanche parfaite. Ça veut dire avoir un minéral qui est exempt de fer, de titane, qui sont des pigments qui vont se développer au cours de la cuisson et qui vont donner une teinte rouge, rose ou brune. Dès l'époque des Tang, on a réussi à maîtriser la couleur verte. C'est une couleur due au plomb et à l'oxyde de cuivre. Il a été comparé en Chine à la couleur verte de l'écorce de la pastèque. Comme de nombreux fruits ayant de très nombreuses graines, elle est appréciée en Chine d'un point de vue symbolique. De nombreuses graines, ça veut dire avoir beaucoup d'enfants. La couleur rouge en Chine, c'est la couleur la plus appréciée. C'est la couleur aujourd'hui du bonheur et des fêtes. Cette symbolique, elle remonte à plusieurs millénaires. Et elle est liée au culte au soleil. Le soleil, c'est une des entités importantes de l'univers chinois. Les objets qui lui étaient offerts, qui lui étaient dédiés, étaient de couleur brune ou rouge. Cela peut paraître contre-intuitif, mais en Chine, les premières porcelaines de couleur brune, on les a appelées rouges. Notamment les rouges de Dingzhou. En Chine, les terres, les argiles, sont jaunes. Et c'est la raison pour laquelle c'est cette couleur qui a été associée à l'entité terre. Cet usage de la vaisselle jaune pour le culte à la terre, elle a été rendue obligatoire au XVe siècle par les empereurs de la dynastie Ming. En Chine, on adore également jouer avec les matières. Tromper l'œil, en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle les empereurs de Chine ont demandé au potier de Tingdezhen de créer de nouvelles couvertes, imitation des matières. Une couleur spécifique en Chine s'appelle feuille de thé broyée. C'est une couverte khaki qui est texturée, dans laquelle, effectivement, on dirait que l'on voit de la poussière de thé. Il y a eu des découvertes fortuites dans les fours à Tingdezhen qui ont permis de produire des couvertes bariolées. Il y en a une de tonalité turquoise avec des mouchetures roses qui a été appelée œufs de rouge-gorge. En réalité, quand on regarde la couleur de certains œufs de rouge-gorge, ils sont effectivement de couleur turquoise marbrée. Nous sommes ici dans l'arc-en-ciel de couleurs qui termine l'exposition, où vous pourrez découvrir l'infinie variété des techniques des potiers chinois. de l'infinie variété des potiers chinois. de l'infinie variété des potiers chinois.